Les amis, salut à tous et j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Betix. Let's go ! Betix est un manga dessiné et scénarisé par Masami Kurumada, pré-publié entre 1994 et 2000 dans le magazine Shonen Ace. En 1996, une série animée a vu le jour et a été produite par TMS Animation, un studio prestigieux auquel on doit de grands classiques. La TMS offre comme à son habitude un travail soigné. Le chara design est très proche du style de Kurumada et différent donc des travaux de Haraki et Imeno sur Senseïa. Même si dans cette vidéo, on va surtout parler du manga qui reste beaucoup plus intéressant et plus développé que l'animé, qui a quelques différences donc avec le manga. Dans Betix, on va nous dépeindre un univers des plus sombres. Dans Betix, c'est la guerre. La guerre est malheureusement tout ce qui s'ensuit. Des bombardements, des enfants orphelins, des enfants mutilés, des enfants soldats, etc, etc. Beaucoup de manipulations et de traumatismes. Un manga donc très sombre mais qui va être contrasté par une notion de lumière. Lumière générée par Tepei, le héros. Tepei, le fils du soleil mais je ne vous en dirai pas plus. Mais alors Betix, de quoi ça parle ? Tepei et Kotaro, Takamiya, sont deux frères, orphelins qui vivent sur une petite île. Kotaro, le plus grand des deux frères, est un garçon brillant, intéressé par la science. Un jour, il quitte son île natale et son jeune frère Tepei afin d'aller étudier à Berlin. Cinq ans plus tard, Kotaro est devenu un génie mondial de la cybernétique. Et les deux frères se retrouvent à l'occasion de l'exposition Mécatopia de Pékin. Mais leurs retrouvailles seront de courte durée. En effet, Kotaro se fera enlever par la Mechanicae Imperium, une mystérieuse organisation qui possède un pouvoir scientifique considérable. Une organisation maléfique qui a pour ambition de conquérir la Terre. Il kidnappe les génies de la science et les forces à jurer fidélité à l'organisation. Il crée des guerres pour ensuite aller chercher les orphelins survivants, déjà traumatisés et donc facilement manipulables, pour en faire de bons petits soldats sans âme. Tepei, qui a poursuivi les ravisseurs de son frère, tombera dans une décharge et se retrouvera face à un soldat de l'Empire. Un certain Metal Face. Qui se souvient avoir déjà rencontré Tepei il y a longtemps, mais ne se souvient plus où exactement ? Blessé par son adversaire, Tepei devra son salut à l'intervention de X, un BT. Créés par la Mechanicae Imperium, les BT sont des créatures mécaniques qui prennent vie au contact du sang d'un être humain. Même s'ils sont fidèles à leur donneur original, ils sont également capables de penser et d'agir par eux-mêmes, voire même de ressentir des émotions. BTX est donc une créature mi-animal, mi-robot, qui a été réveillée grâce au sang de Tepei. Commencera alors une longue aventure où Tepei va devoir braver le danger afin d'aller délivrer son frère Kotaro de la Mechanicae Imperium. Néanmoins, la Mechanicae Imperium ne sera pas le principal problème. Puisqu'un danger encore plus grand menace nos héros ainsi que l'humanité tout entière. Qui dit Kurumada dit certains recyclages qui vont faire énormément penser à Senseïa. Déjà X, donc le BT de Tepei, Tepei qui est un clone de Seiya, aura un BT avec la forme d'un Pegas. Les BT ressemblent vraiment au design des armures qu'on peut retrouver dans Senseïa, sauf que là ils ne portent pas les armures mais ils montent dessus, tout simplement. De plus, l'histoire suivra un certain schéma propre aux histoires de Kurumada et surtout Senseïa. On a donc un héros orphelin qui est élevé par une femme. Ensuite on a Tepei qui pour atteindre le centre de la base de la Mechanicae Imperium, donc afin de sauver son frère, va devoir traverser plusieurs obstacles, plusieurs bases en fait qui font penser aux maisons des chevaliers d'or. Il devra en traverser 13 ici et à chaque fois il y aura un ennemi de plus en plus fort. Donc on a déjà vu ça par exemple dans l'arc du sanctuaire de Senseïa. On a également le X, le BT de Tepei donc qui au début est argenté, qui deviendra doré. Tepei qui fera briller sa lumière comme s'il faisait briller son cosmos, c'est exactement les mêmes mécaniques. Mais attention, BTX ne se résume pas qu'à un sous-Senseïa, c'est une oeuvre à part entière qui est tout autant magnifique. Malgré un schéma assez classique et répétitif où Tepei avance, affronte un ennemi, il le défonce, il y a des flashbacks, il y a de l'émotion, ensuite il continue, il affronte un autre ennemi, il se passe la même chose, etc. Et on sait que Kurumada est donc un créateur d'archétypes, ça veut dire qu'il fait son truc et dans toutes ses oeuvres il y a plus ou moins le même schéma. Après si on part de ce principe là, on peut également dire que Senseïa, est-ce que c'est pas un sous-Ring Ni Kakerou ? Je sais pas, je pose la question. Le débat est lancé ! Par exemple dans Ring Ni Kakerou on a également le même principe. Le petit orphelin qui est élevé par sa soeur, donc une femme, et surtout dans Ring Ni Kakerou, c'est la base de Senseïa avec tout ce qui est super attaque, etc. Par exemple l'attaque de Saga Galaxian Explosion, on la retrouve dans Ring Ni Kakerou, le truc des roses de Aphrodite également, etc. On a toutes les super attaques de Senseïa en fait étaient dans Ring Ni Kakerou, plus ou moins. Pour ceux qui ne connaissent pas Ring Ni Kakerou, c'est un manga de boxe que Kurumada a fait avant Senseïa, qui a été un vrai carton, un vrai phénomène au Japon, c'est une légende ce truc. En France il est malheureusement inconnu, enfin plus ou moins inconnu. D'ailleurs je vais faire une vidéo là-dessus parce que le manga est ouf les amis, le manga est incroyable. Et je vais en faire une vidéo parce que beaucoup de gens ne connaissent pas Ring Ni Kakerou et c'est bien dommage. Kurumada a marqué une époque, a créé une tendance et il va surfer dessus depuis toujours en fait. Quitte à jamais se renouveler, mais c'est pas grave, c'est lui qui a créé cette tendance, il surfe dessus jusqu'au bout. Quand je continue dans ce délire, qu'est-ce que vous allez faire ? Je m'en bats les p***** ou je fais ce que je veux ? On a même l'impression que des fois Kurumada il est plus dans le coup, il est plus dans la tendance, mais c'est pas grave, c'est sa propre tendance. Et personnellement je kiffe ma race, donc tout va bien. L'auteur n'hésitera pas, encore une fois, à aller piocher dans ce qui n'est pas japonais. A s'inspirer de la mythologie, de l'histoire européenne, d'oeuvres d'art, de grands philosophes, etc. Ce qui à l'époque, rappelons-le, était extrêmement rare. Qui dit Kurumada dit également beaucoup de philosophie et de poésie à travers ses oeuvres, et Betix n'y manque pas, au contraire. Par exemple, les premières pages du manga, qui sont donc un prologue où on voit Tepei et son frère, va illustrer toute la symbolique de l'oeuvre. On a donc deux frères orphelins qui doivent se séparer, et Kotaro, donc le grand frère de Tepei, va avoir un discours pour dédramatiser cette séparation, etc. Alors, je cite, « Regarde comme tout brille, toutes ces étoiles qui sont tellement plus loin, et pourtant leur lumière parvient jusqu'à nous. Chacune brille de sa propre lumière, elles n'ont pas besoin de refléter la lumière du soleil pour briller. Elles sont indépendantes, en gros. Tepei, nous ne sommes plus que tous les deux sur Terre, et il faut devenir comme ces étoiles, des hommes qui brisent sans l'aide de deux personnes. » Et cette phrase va résumer toute la symbolique du manga pour ceux qui l'ont lu, vous verrez de quoi je parle. En plus de la poésie kurumadesque, dans Betix, on y retrouve ce côté non-manichéen. La plupart des méchants ne sont pas méchants parce qu'ils sont méchants, c'est comme ça, et Niktaras. Ils ont un vécu, des traumatismes ont subi de la manipulation de la part de la Mechanicae Imperium. Chaque personnage, principal ou secondaire, aura son développement, où on apprendra un peu plus sur leur vie passée, ce qui peut expliquer leur agissement du présent. Ils vont toujours trouver le moyen de se repentir. L'ennemi agonisant qui redeviendra pur en se remémorant les souvenirs heureux et innocents de l'enfance. Ce côté-là est extrêmement bien fait, on prend les émotions dans la gueule, en plein dans la tronchetta. La philosophie et la métaphore de la lumière seront d'ailleurs très présents, parfois même un petit peu trop, mais pas grave, c'est stylé. L'histoire atteint bien souvent un certain degré d'épique et d'émotion. Les morts des personnages font quasiment toujours leur effet. Les alliés que Tepei va se faire au cours de son périple viennent un peu trop facilement à ses côtés, même si je trouve qu'ils ne manquent pas d'un certain charisme. Leurs flashbacks sont d'ailleurs assez poignants et sombres, voire même très 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 sombres. Notamment celui de Fu ou de Okuto, qui, vous diriez, ça sort du tombeau des Lucioles, mais en pire en fait, c'est vraiment la tragédie pure et dure. Car je me répète, mais dans Betix, c'est une période de guerre et c'est vraiment, vraiment triste. La Mechanica et Imperium va donc créer des guerres pour ensuite recueillir les orphelins de guerre et les manipuler et en faire de bons petits soldats. Vu qu'ils sont déjà traumatisés, etc., ils sont facilement manipulables, ils ont l'esprit totalement détraqué, les pauvres, et ils en font ce qu'ils veulent. Kurumada excelle donc dans tout ce qui est flashbacks pour humaniser et rendre de la profondeur à chaque personnage. Densifier le passé et les relations entre les différents protagonistes. L'auteur va donner de la profondeur même aux grands méchants avec leur passé commun avec les autres personnages. Je pense notamment à un moment où Metal Face, quand il était petit, il avait marché sur une mine pour sauver Karen. Et il a une phrase vraiment qui symbolise beaucoup de choses dans ce manga, donc attends, je vais vous la lire. C'est au moment où Metal Face, il est devenu un peu robotique, etc., parce que son corps a explosé, ils ont pu le sauver en mettant des pièces de métal, etc. Bref, il dit sur son lit d'hôpital là, maintenant je deviendrai un authentique guerrier, un guerrier totalement insensible, capable de tuer père et mère sans aucun scrupule. Pour la gloire de la Mechanica et Imperium, tu te rends compte Karen, totalement insensible. Et au moment où il dit cette phrase en fait, au moment où il dit ça, Metal Face, il tourne la tête et on voit qu'il est en train de trembler. On sent que ce qu'il dit, il ne le pense pas en fait. C'est comme s'il a été, il se force à penser ça en fait, pour être quelqu'un sans âme, comme si c'est quelqu'un qui a trop souffert et qui se force à être quelqu'un d'autre en fait, pour moins souffrir. Et c'est vraiment bien amené dans le manga, c'est vraiment subtil et c'est très très beau. Il se force à voir ce genre de propos, c'est la guerre, il n'a pas le choix. Bravo Kurumada, c'est lourd de ouf. Comme je vous ai dit, Betix, c'est Kurumada, donc c'est tout sauf manichéen, c'est pas t'as les méchants et les gentils et tout, c'est vraiment les méchants, ils ont une profondeur où tu te dis, putain, en fait, limite, je le compatis avec lui et je le comprends. Dans Betix, on retrouve finalement les mêmes qualités et défauts que dans Senseïa. Et malheureusement, ce sera une oeuvre que je trouve vraiment sublime, mais ce sera une oeuvre qui sera toujours dans l'ombre de son grand frère Senseïa. Ce qui est bien dommage parce que c'est une oeuvre quand même, même s'il y a plein de similitudes, comme je vous ai dit, elle est à part entière. C'est vraiment un autre délire aussi, c'est des robots, c'est un autre délire, c'est la guerre, etc. C'est encore plus sombre limite que Senseïa. Betix méritait peut-être beaucoup plus de reconnaissance, je trouve. Si l'intrigue de base est simple, les flashbacks et le background des personnages est vraiment bien développé et très très intéressant, c'est ce qui fait tout le charme de cette oeuvre. Et personnellement, je reste toujours impressionné par le design dans les armures de Senseïa, mais là je reste impressionné également par le design des BT, tout simplement. Ils sont vraiment très très stylés. Et même les personnages en eux-mêmes, ils ont vraiment trop de flow. Même s'ils ressemblent plus ou moins aux persos de Senseïa, on va pas se mentir. Il y a le sosie de Shiryu qui pilote un BT en forme de dragon, etc. Bon bref, c'est pas grave, ça reste grave stylé. Si vous ne connaissez pas Betix, c'est un manga que je vous conseille, surtout si vous aimez Senseïa ou les mangas de ce genre. Ou même pas, si vous aimez les mangas de guerre, les mangas de robotique, etc. C'est comme limite un mélange entre Gundam et Senseïa. Tu mélanges les deux, ça fait Betix. Donc si vous aimez ce genre de délire, c'est fait pour vous. Si vous connaissez pas, allez-y franchement, le manga est chez Pika en France. L'anime est sorti il y a 37 épisodes, je crois, donc ça va, ça se regarde assez vite. Mais le manga est meilleur que l'anime, si je peux me permettre. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à regarder ce truc. Dites-moi en commentaire si vous connaissez Betix. Et ce que vous en pensez, si vous connaissez pas, comme je vous ai dit, je vous le conseille vraiment. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais citer une phrase de Tepey qui dit Un homme, ça doit briller de l'intérieur, con...